Depuis la mort de Naël, les quartiers populaires se mobilisent. Cette mobilisation est légitime et les destructions qui ont eu lieu ces derniers jours n'ont absolument rien de comparable avec la violence du système. Violences sociales, racistes et coloniales, sexistes, écocides. Dans les institutions ou dans la rue, l'autoritarisme est une composante essentielle de la gouvernance des États capitalistes. En France comme ailleurs, les États renforcent leur arsenal juridique pour légaliser toujours plus le recours à la violence et l'utilisation des armes contre leur population. S'y ajoutent les milliers d'interpellations, les centaines de comparutions immédiates et les peines qui s'abattent déjà sur les jeunes des quartiers populaires. La colère légitime qui s'exprime révèle la brutalité de la violence exercée sur les populations les plus fragilisées. Le racisme, la pauvreté, la relégation urbaine aggravée par l'inflation, la destruction des services publics. Il est urgent de renverser la vapeur. Pour toutes les victimes de violences policières, nous devons exiger la condamnation des coupables et le dédommagement des familles. Nous exigeons aussi l'arrêt des détentions arbitraires et des poursuites ainsi que l'amnestie pour les condamnés. Il faut imposer dans le débat public une critique radicale de la police, cette institution raciste gangrénée par l'extrême droite. Afin d'éviter de nouveaux meurtres, de nouvelles mutilations, la police, en contact avec la population, doit immédiatement être désarmée. Les révoltes qui ont débuté à Nanterre sont parties intégrantes du mouvement social. Avec le meurtre de Naël, c'est bien l'ensemble de notre camp social qui est attaqué. De la répression des mouvements sociaux et écologiques, comme à Saint-Sauline, en passant par la dissolution des soulèvements de la terre, la logique de répression est la même. La gauche sociale et politique doit soutenir sans réserve cette colère, mais également participer à l'étendre en impulsant des fronts, regroupant partis, syndicats, associations, collectifs, et en prenant des initiatives de soutien aux jeunes réprimés devant les mairies et les préfectures. Il est urgent de construire une riposte antiraciste, démocratique et sociale, radicale et unitaire à la hauteur des attaques de Macron, Darmanin, Borne et compagnie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada